Bonjour à tous, bon début d'année. Alors, c'est une petite capsule que je vous fais aujourd'hui pour vous faire des petits rappels comment activer vos équipes Teams, puis aussi comment créer vos bloc-notes de classe, donc dans OneNote. Donc là, n'oubliez pas, c'est Teams au début, c'est lui le patron, c'est lui qui va créer votre bloc-notes de classe avec tous vos élèves. Alors, la première chose, évidemment, c'est d'ouvrir l'application Teams, hein, pas en ligne, s'il vous plaît, l'application, c'est toujours mieux. Normalement, vos équipes devraient déjà être créées ici, des fois, il y a des petits délais, mais si vos équipes sont dans Mosaïque Portail, puis vous voyez vos élèves, vous devriez avoir votre équipe ici, vos équipes. Donc, allons-y, Science, je prends mon groupe 34, par exemple, je clique dessus, là, je vous ferai une autre capsule là-dessus, mais vous remarquerez qu'il y a des petites choses qui ont changé de place, d'accord, mais j'y reviendrai là-dessus. Donc, ici, vous avez en haut 24 étudiants, ok, on fait activer l'équipe, activer, c'est beau, donc l'équipe était créée, c'est juste que les élèves ne la voyaient pas, mais si vous voulez commencer à faire des choses à l'avance, il faut activer l'équipe. Ensuite, donc, à gauche, ici, vous avez votre bloc-notes de classe, on clique dessus, des fois, c'est un petit peu long, il faut comprendre quand même, c'est un processus qui est quand même complexe, là, créer le bloc-notes de classe pour tous les élèves, des fois, c'est un petit peu long. Donc, configurer, moi, je pars toujours d'un bloc-notes vide, donc ici, je vous explique les différentes sections, j'ai plein de tutoriels là-dessus, je fais suivant, et là, ici, là, c'est à votre guise, vous pouvez enlever des sections et tout ça. Moi, j'aime bien, tant qu'à le faire, je vais le faire pour vrai, là, travail à domicile, je l'avais effacé trop vite, et aussi travail en classe, mais ça, je vous le dis, par la suite, vous changez d'idée, vous voulez en ajouter, en enlever, il y a moyen de le faire, mais disons, ça, c'est la base, puis, si vous n'êtes pas certain, laissez-la comme ça, puis au pire, il y a des sections qu'on utilise moins. Donc, je fais tout simplement créer, et là, notre Teams est en train de créer dans le bloc-notes de classe, toutes les sections des élèves et vos sections. Alors, je laisse travailler, on va aller voir ce que ça donne sur OneNote. Donc, je vous rappelle qu'un coup, ça, c'est fait travailler toujours dans l'application OneNote pour Windows 10, très important pour Windows 10. Et là, vous remarquez ici que je n'ai pas mes bloc-notes, c'est normal, je viens de les créer. Donc, je vais aller dans Autre bloc-notes, et à mesure que vous allez les créer, ici, ils vont apparaître. Là, le 34 n'est pas encore là parce qu'il n'est pas fini, j'avais préparé le 31 pour vous, donc je fais Ouvrir, et votre ordinateur va synchroniser votre bloc-notes directement sur votre poste. Ça fait que, n'allez pas encore une fois travailler en ligne, travailler directement avec les applications, c'est beaucoup plus facile, il y a plus d'options. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire pour bien débuter l'année.